Musique Bonjour à tous, bonsoir, bienvenue pour ce 23ème numéro d'iWeek saison 4, un numéro un petit peu particulier ce soir puisque d'abord l'émission est enregistrée et on tenait absolument à ne pas rater le rendez-vous du mercredi 20h et puis on avait envie depuis très longtemps de consacrer une émission et peut-être deux, on verra, à iCloud, un sujet très vaste qui nous concerne tous et sur lequel on s'est dit qu'on avait plein de choses à partager avec vous, plein d'infos, plein de conseils, plein d'astuces et donc on compte sur vos messages. Si vous êtes avec nous pour cette diffusion en direct de l'enregistrement, c'est un peu compliqué. On est samedi, on est uniquement sur Facebook Live pour cet enregistrement. Vous pouvez évidemment nous laisser vos messages sur Facebook, on suit ceux qui tombent et je salue Moa, Mickaël, Sébastien, Shinji, Céline, Eddy qui sont notamment avec nous et puis vous pouvez aussi utiliser le canal habituel de Twitter avec le hashtag iWeekTV. Je vais saluer mes quatre complices du jour et vous le voyez, deux d'entre eux sont bien là, en chair et en os. Alors je vais commencer tout de suite par leur dire bonjour parce qu'ils sont à côté de moi et je vais commencer par Jean-Christophe Vigne, l'américain. Salut Jean-Christophe ! Bonjour Benjamin, je suis ravi d'être là pour iCloud, j'ai traversé les nuages pour être en plateau. Ah c'est formidable, tu as fait quelques heures de vol pour être avec nous. Jean-Christophe, tu vis à San Francisco, c'est là qu'on te retrouve en duplex très souvent dans iWeek. Tu vis donc à proximité de la Silicon Valley et tu es avec nous ici dans le studio de Watch à Paris. Tout à fait. Et ça nous fait très plaisir que tu sois là. Moi aussi, je suis ravi et je pense que le sujet mérite qu'on s'y attard, donc je suis très content d'être là. Absolument. À côté de toi, Jean-Christophe, un autre visage familier de iWeek, c'est Fred Blaison. Salut Fred. Bonsoir Benjamin. Fred, on s'est connu il y a un paquet d'années dans la presse informatique, la presse Mac. Aujourd'hui tu bosses dans le monde de la sécurité informatique. Tu as du boulot en ce moment. Une très grosse activité bien chargée. C'est un week-end très très chargé pour toi. On parlera évidemment de la sécurité autour d'iCloud dans le courant de cette émission, puisque c'est l'un des sujets importants. Ça a craqué il y a trois ans sur iCloud. Il y a eu un petit souci qui a concerné les stars américaines. Que risquent vos données ? Sont-elles protégées ? Où sont-elles stockées ? C'est vraiment l'un de nos chapitres prévus dans cette spéciale iCloud. Et puis, ils sont en duplex avec nous. Les deux statues du commandeur d'iWeek, je ne peux pas dire autrement. D'abord toi, Eli. Salut, comment ça va ? Hello ! Écoute, tout va bien. Je suis ravi d'être de retour après une petite absence. Et donc, espérons que l'émission de ce soir, nos explications ne soient pas trop nuageuses en parlant du cloud. Et j'ai un petit message qui vient d'arriver. Si Fred pouvait rendre toutes les photos intimes des Starlet qu'il a conservées, ça serait apprécié. Dès que j'aurai fait une sauvegarde, son problème. Bon, Gilles, tu n'es pas du genre à garder des photos de Starlet, toi ? Du tout, du tout, du tout. Je fais des photos de la mienne, de Starlet, que je garde pas en ligne, justement. C'est bien. Pour éviter ce genre de plaisanterie, on en parlera peut-être. Avec grand plaisir, Gilles Dounès, ancien patron de la rédaction de Mac+, et fidèle parmi les fidèles d'AiWeek. Merci à tous les quatre d'être au rendez-vous de ce numéro spécial consacré à iCloud, les services dans le nuage d'Apple. On va commencer par un petit mot de définition. Je voudrais quand même vous saluer, vous qui êtes tous avec nous. Déjà, pas mal de messages. Si vous avez des questions très spécifiques sur iCloud, quel que soit le sujet, envoyez-nous vos questions. On va essayer d'y répondre. Et comme je vous le disais, si cette émission ne suffit pas, on en fera dans la foulée une deuxième pour être complètement exhaustif sur le sujet. Donc, pour une fois, et je le dis notamment pour Céline, une heure ne suffira peut-être pas, mais c'est pas grave. On en fera deux si besoin. Alors, on va commencer par une définition toute simple. Vraiment, je vous demande de ne pas rentrer dans le détail, mais je voudrais chacun que vous me donniez votre définition de ce qu'est iCloud ou de ce à quoi ça sert. Vraiment, une phrase chacun. Je sonnerai la limite de temps si vous faites trop long. On va commencer par ceux qui sont avec nous. On va commencer par toi, Jean-Christophe. En un mot, c'est quoi, iCloud ? L'écosystème d'Apple en ligne. Pas mal, c'est court. Fred ? Permettre l'accès à toutes ces données de manière facile entre tous ces périphériques Apple. Pas mal, j'achète. On va continuer avec nos amis en duplex. Toi, Elie, tu dirais quoi en un mot ? Un écosystème qui permet de synchroniser ses appareils et d'utiliser des données en ligne. Bon, très bien. Pas mal, c'est court. Alors, on t'a perdu, mais on va te retrouver. Hop, ça y est. Et tu es revenu. Gilles, qu'est-ce que tu dirais, toi, pour définir iCloud ? C'est un espace de stockage dans le nuage qui permet à tous les périphériques Apple de partager les contenus, que ce soit la famille ou les contenus personnels. Écoutez, c'est pas mal. Vous avez fait court. Je suis impressionné. Je m'attendais à des réponses assez longues. Je prends ces quatre définitions. Le plus simple, c'est qu'on se projette. Il y a quelques années, souvenez-vous, c'était à une keynote avec Steve Jobs. C'était en 2011, le 12 octobre très précisément. Et Steve Jobs annonçait et présentait iCloud. About 10 years ago, we had one of our most important insights. And that was that the PC was going to become the digital hub for your digital life. What did that mean? Well, it meant that that's where you were going to put your digital photos. Where else were you going to put them? Your digital video off your digital camcorder. And, of course, your music. Right? You were going to acquire it in the device or potentially on your Mac. And you were going to basically sync it to the Mac. And everything was going to work fine. And it did. For the better part of 10 years. But it's broken down in the last few years. Why? Well, because the devices have changed. They now all have music. They now all have photos. They now all have video. And so if I acquire a song, I buy it right on my iPhone, I want to get that to my other devices. Right? I pick up my iPad, and it doesn't have that song on it. So I have to sync my iPhone to my Mac. Then I have to sync my other devices to the Mac to get that song. But then they've deposited some photos on the Mac. So I have to sync the iPhone again with the Mac to get those photos. And keeping these devices in sync is driving us crazy. So, we've got a great solution for this problem. And we think this solution is our next big insight. Which is, we're going to demote the PC and the Mac to just be a device. Just like an iPhone, an iPad, or an iPod Touch. And we're going to move the digital hub, the center of your digital life, into the cloud. Because all these new devices have communications built into them. They can all talk to the cloud whenever they want. And so now, if I get something on my iPhone, it's sent up to the cloud immediately. Let's say I take some pictures with it. Those pictures are in the cloud. And they are now pushed down to my devices completely automatically. And now, everything's in sync with me not even having to think about it. I don't even have to take the devices out of my pocket. I don't have to be near my Mac or PC. Now, some people think the cloud is just a hard disk in the sky. Right? And you take a bunch of stuff and you put it in your Dropbox or your iDisk or whatever and it transfers it up to the cloud and stores it and then you drag whatever you want back out on your other devices. We think it's way more than that. And we call it iCloud. Now, iCloud stores your content in the cloud and wirelessly pushes it to all your devices. So it automatically uploads it, stores it, and automatically pushes it to all your other devices. But also, it's completely integrated with your apps. And so everything happens automatically and there's nothing new to learn. It just all works. It just works. Now, you might ask, why should I believe them? They're the ones that brought me mobile meat. It wasn't our finest hour. Well, Steve Jobs in October 2011. Jean-Christophe, you said it was a keynote who had really a particular for you. It's quite emotional. And I think it's important for this special episode. it was the last keynote of Jobs. Those who have read his biography remember that he had a big pull because he had cold and that he was too bad for being on the scene. But he was trying to be there just because of the importance of iCloud in the Apple of the time and the future. And he was right because we use all iCloud. Well, iCloud is present on all our machines since this date. All right. The last number that we have, except if you take a look, is 782 millions of users. It was the official number in February 2016, so it's a little bit of a year. How many devices between iOS and Mac? Eli? iOS, we know how many they are active? Eli? I think that it's not a hundred million per trimestre. So we can't count. 70 millions for around 70 to 80 millions for the trimestre of Christmas and around two tiers per trimestre the next one. D'accord. But now we're talking of the iPhone. There's the iPad and the Mac. Yes. It's not a fraction of humans who have a Mac and or an iPhone especially. even if it's almost a million it's quite a million. I think the number is relatively low. Compte tenu of the importance of iCloud in the ecosystem of Apple because when you open a Mac we're going to create an Apple ID which is this address this name of the user specific in the universe of Apple which allows you to access to iCloud when you know that it's used by Apple Music that you can to look at it. It's 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 and on we're well that the communication Apple on the subject is a quasi non-existent and on verra in this it's it's difficult to talk because it's difficult to we're going to have noticed the humor of Steve Jobs who has said who has said mobile me who was the predecessor of iCloud who has known so many in fact and I'm turning to Gilles especially it's a story which started it's 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 30 years this 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 Apple this dream of to centralize de manner dématérialized Oui la communication est co-substantielle au Mac dès sa création d'abord avec Apple Talk qui était un réseau de communication entre les Mac qui était extrêmement facile à mettre en place avec des boîtiers dédiés et du câble et les Mac se retrouvaient tout seuls un peu à la manière de de rendez-vous des périphériques actuellement ensuite au moment du mais attends Apple Talk c'est du réseau local c'est pas du tout du du réseau local oui mais ensuite il y a eu eWorld dans les années 90 avec l'appui d'Awell selon les informations que tu m'as que tu m'as données et ensuite il y a eu la création dans les années 2000 des iTools qui étaient pensées comme une extension naturelle du Mac gratuite qui donnait droit à un certain nombre de une boîte à outils virtuelle avec en plus une adresse en point Mac qu'on a un certain nombre à avoir eu à ce moment là et qui ensuite a été distribué de façon payante à la suite du succès de l'opération il a fallu faire payer l'espace d'hébergement et le maintien du système avec une boîte un service qu'on a appelé DotMac ou PointMac Donc c'est une histoire qui remonte à 1985 c'est quand même assez étonnant Elie toi qui l'une des mémoires vivantes de ce dont nous parlons pour toi ton premier accès à titre personnel à ces services ça remonte à quoi justement Et bien écoute au milieu des années 80 parce que le service dont on a parlé tout à l'heure qui s'appelait Apple Link était au départ un service interne qui permettait à des employés d'Apple de communiquer entre eux partout dans le monde et puis un tout petit peu après ils ont ouvert ce service aux développeurs Apple pour qu'ils puissent communiquer avec les équipes d'Apple et nous à l'époque on a raconté ça dans d'autres émissions MCS dans les années 80 était plus une SS2i une société de développement de logiciels qu'une belle boutique où les gens viennent acheter des produits des iDevice et donc on était en communication très étroite avec Apple à travers Apple Link et puis après Apple Link est devenu E-World on en parlera après et là ça a été un gros raté puisqu'en fait Apple était tellement centré sur E-World et son écosystème et ses icônes qu'ils ont raté Internet c'est à dire que E-World c'était effectivement en ligne mais c'était un vase clos et Internet est arrivé en 1995 et c'était très ouvert et Apple a mis deux ans puisque le retour de Steve Jobs avec l'iMac en particulier a marqué vraiment l'entrée officielle d'Apple dans le monde d'Internet ouvert à tous il faut souligner il faut souligner que le service arrive très tôt qu'au substantiel du retour de Steve en 2000 il sera développé ensuite avec l'iTunes Music Store le device le logiciel et le service et c'est ce qu'on continue à avoir là qui est développé et que certains commentateurs en particulier un expert qui était invité samedi dernier sur la mission économique de France Inter identifier ce pan des services de plus en plus important pour Apple comme un risque et une faiblesse alors que je le répète c'est là depuis les années 2000 Alors juste on va passer à la suite mais pour que ce soit complètement clair d'abord ce qui justifie notamment cette émission c'est notamment ce message de Frédéric Tesson qui nous dit iCloud est un des services Apple qui me fait rester chez eux et donc c'est loin d'être anecdotique j'ai vu d'autres messages passés qui nous disaient mais pourquoi faire une émission sur iCloud pourquoi pas sur Dropbox alors ça pourrait être un sujet Dropbox mais d'abord c'est pas un service Apple il ne concerne que ceux qui veulent y souscrire alors qu'iCloud est préinstallé sur tous les appareils sous iOS et tous les Mac là je vois les doigts qui se lèvent du côté de Fred et Jean-Christophe Fred qu'est-ce que vous voulez dire ? je vais juste remettre un petit mot sur eWorld juste pour dire que ça avait été installé quand même par défaut sur les Mac à l'époque notamment les Performa qui marchaient très bien ah les Performa qui avait beaucoup de succès ce qui a fait un peu capoter eWorld à l'époque c'est la manière dont ça a été vendu à l'international le prix qui était extrêmement cher et surtout uniquement centré sur le Mac c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'équivalent sur PC et même s'il se dit qu'une version pour PC était dans les tuyaux mais ça a toujours été centralisé sur le Mac et en dernier point effectivement Internet est arrivé derrière et a ouvert plus généreusement les vannes dans eWorld je te passe la main juste une seconde j'ai une vision un peu différente et justement pour rebondir sur ce tweet il faut bien comprendre le rappel historique qu'on vient de faire a un but à mon avis c'est que que ce soit Apple Link eWorld même iTools jusqu'à iCloud aujourd'hui on est dans une notion de village gaulois c'est-à-dire le Mac à l'époque était réduit à la portion congrue et il fallait permettre aux utilisateurs de se reconnaître entre eux et d'accéder à des ressources que seul Apple pouvait distribuer c'était un canal de distribution privilégié Internet est arrivé à prix de tout le monde de cours ce n'est pas une erreur d'Apple au contraire eWorld rapportait de l'argent aux éditeurs sur eWorld et qui ont passé ensuite on le sait tous ici 20 ans à essayer de récupérer de l'argent sur Internet donc c'est l'évolution des temps mais ce que je trouve important dans cette notion qu'on retrouve sur iCloud c'est justement cette idée d'identité c'est-à-dire qu'on utilise iCloud parce que on utilise un appareil Apple et qu'on se reconnaît dans la communauté Apple et c'est pour ça à mon avis que eWorld Windows n'est pas sorti justement Apple tenait à l'époque à préserver son précaré aujourd'hui iCloud est disponible dans une certaine mesure sous Windows et sur le web mais là encore c'est pour vendre des machines Apple alors je reçois pas mal enfin on reçoit pas mal de messages sur Facebook sur Twitter on a les yeux un peu de tous les côtés donc on vous suit que vous soyez sur l'un ou l'autre de ces canaux ne vous inquiétez pas il y a pas mal de questions qui commencent c'est arrivé qu'on va garder parce qu'on a vraiment un programme de prévu je peux vous dire déjà qu'on va pas faire une seule émission parce que jamais on va y arriver on est que dans la première des 13 ou 14 parties et ça fait 35 minutes qu'on a démarré donc ne vous inquiétez pas en revanche des questions très pratiques par exemple que doit-on faire quand on revend un appareil Apple un device Apple par rapport au réglage de cloud etc c'est une des questions qu'on va traiter mais un peu plus tard dans l'émission donc Sébastien reste avec nous juste je voulais me tourner vers Eli pour avoir de manière très très courte la chronologie on peut dire que iCloud ça a démarré il y a 30 ans avec Apple Link ensuite il y a eu E-World en fait oui venant d'Apple oui il y a eu AOL au départ qui était en fait un système de communauté avec une interface qui n'était pas une interface utilisateur avec des icônes donc évidemment pas à la sauce Apple E-World a été une façon pour Apple de rajouter une interface utilisateur sur la plateforme AOL donc c'était très joli par rapport à l'autre qui était très austère et effectivement quand Internet est arrivé on a eu un débat très intense c'est une période que j'ai vraiment vécu on était très proche d'Apple à l'époque et nous on poussait pour qu'Apple nous permette depuis E-World d'accéder à l'ensemble d'Internet qui grossissait de façon exponentielle et très rapide et Apple déjà à l'époque ça a toujours été un peu leur leur péché mignon ou leur problème c'est qu'on pouvait accéder à quelques sites il y avait une sorte de micro-navigateur Internet mais limité au site qu'Apple autorisait à accéder c'est un peu comme CarPlay par rapport à AirPlay et donc on était limité il y avait des tas de sites qu'on ne pouvait pas accéder depuis E-World et c'était un peu frustrant et d'ailleurs ils l'ont arrêté un an après puisque je vous rappelle que Internet bon même si ça existait bien avant entre universités ce qu'on appelle aujourd'hui Internet pour ceux qui nous regardent c'est le Web et le Web est arrivé de façon démocratisée en 95 E-World s'est arrêté en 96 et Steve est revenu en 97 donc c'est une période assez courte où ça a bougé assez vite je peux juste attend Gilles parce que je voudrais vraiment que tout le monde ait la chronologie en tête donc Elie on peut dire qu'il y a eu donc Apple Link 85 qui était interne très confidentielle d'abord uniquement Apple et ensuite Apple et des développeurs et donc ça c'est arrivé jusqu'au début des années 2000 la transition s'est faite avec AOL AOL c'est années 2000 jusqu'au milieu des années 2000 avec E-World et E-World a cédé Internet iMac et ça c'était 97 98 le premier iMac je crois que c'était 98 qui était ce produit magique qu'on connectait à Internet et non plus à E-World en trois étapes et donc après E-World qu'est-ce qui vient dans l'évolution iTools iTools ah iTools Gilles mais pour enfoncer le clou c'est très important par rapport à ce que disait Jean-Christophe il faut savoir que pour faire communiquer les PC entre eux c'était extrêmement difficile et que les techniciens s'arrachaient les cheveux pour essayer de faire communiquer et se faire se retrouver les PC sur un réseau jusqu'à justement Internet et même avec Internet avec l'utilisation des ports USB pour les modèles tandis que le Mac le Mac qui utilisait très tôt Apple Talk Apple Talk puis le protocole Ethernet quand il s'est agi de World Wide Web et d'Internet était beaucoup plus facile à connecter pour avoir le calme par exemple il fallait brancher il fallait mettre une carte Ethernet sur un PC tandis que l'iMac était branché en deux coups de cuillère à peau j'utilise l'expression indécembre parce que la pub c'était step one step two step three vers le step three step three il n'y a pas juste toi qui aimes les expressions Gilles ton expression enfoncer le cloud tu as dit enfoncer tout a beaucoup de succès a beaucoup plus donc là j'arrive pas à vous faire aller jusqu'à iCloud donc je reprends Apple Link eWord iTools et donc iTools et aussi iDisk oui aussi Apple s'est beaucoup cherché c'est effectivement ce que disait Gilles Apple s'est beaucoup cherché vis-à-vis d'Internet au départ Apple ne croit pas à Internet et préfère une communauté fermée puis Apple dit on a l'iMac qui est l'outil rêvé pour aller sur Internet mais Internet d'abord il faut se rappeler ce que c'était c'était la jungle et il n'y avait pas grand chose et puis c'était très très lent et c'était très lent et Apple dit on va on l'oublie dans iTools Apple propose une liste de sites choisis par Apple parce qu'ils sont les plus intéressants pour ses utilisateurs iTools on n'a pas de visuel mais c'est une boîte à outils et ça va de la liste des sites à comment envoyer des emails façon carte postale comment partager alors pas des photos mais créer des petits sites Internet donc c'est vraiment Apple qui prend l'utilisateur par la main pour profiter de son petit jardin sur Internet qui à l'époque fait peur aux gens et auquel on ne sait pas avec lequel on ne sait pas quoi faire donc iTools a marché c'était gratuit ça a permis aux gens encore une fois on retrouve cette idée d'utiliser leur iMac au mieux évolution ensuite quelques années plus tard je crois trois ans plus tard iTools devient alors point Mac ce qui quand on est spécialiste des noms de domaine comme moi ça irrite parce que le point Mac n'avait rien à voir avec le point ah vas-y on écoute Christina qui est concierge ça ne veut pas la concierge en français le point Mac n'avait rien à voir avec le point com mais c'était déjà c'était encore cette idée d'Apple de dire on vous donne un coin de l'Internet à vous Mac user et c'est important pour la suite cette appartenance à la communauté prend la forme d'une adresse email c.max qui était gratuite pour l'utilisateur et qui pouvait benjamin at mac.com qui déjà avait ce sentiment d'appartenance et comme le montre à l'écran la concierge c'était un autre pan qu'on va retrouver dans iCloud plus tard qui était le partage d'informations on passe de l'utilisation d'Internet sur son Mac à l'étape suivante qui est partager l'information en ligne à travers .mac alors juste une anecdote parce que puisqu'on a commencé à discuter avant le début de l'enregistrement Eli tu nous racontais tout à l'heure une anecdote sur ces adresses mail les premières adresses qu'Apple a proposées au grand public et je crois que tu t'en remets toujours pas et oui parce qu'en fait on avait vu évidemment lors de la keynote apparaître cette adresse magique qui était steve at mac.com évidemment juste le prénom et à l'époque les adresses étaient dans un premier temps réservées aux Etats-Unis et donc évidemment moi j'avais plein de copains chez Apple en tant que développeur à l'époque et j'avais dit comment est-ce que je peux faire pour avoir une adresse et donc il y a quelqu'un d'Apple un de mes copains qui m'a dit écoute je t'ai réservé eli eli at mac.com mais malheureusement il a oublié le mot de passe et je n'ai jamais pu récupérer cette adresse qui doit être quelque part sur un serveur Apple et qui est magique parce que le prénom at mac.com il y avait Steve Jobs et des gens d'Apple et maintenant c'est plus possible de le faire comme ça et malheureusement je ne l'ai jamais eu celle-là c'est vrai c'est terrible on souffre pour toi Eli je ne sais pas si vous avez vous aussi qui nous regardez une adresse en mac.com après on a tous une adresse en mi.com et puis une adresse aclade.com d'ailleurs c'est une des raisons pour lesquelles on s'y perd aussi complètement Jean-Christophe il y a la possibilité de garder la mac.com oui moi je l'ai avec son Apple mais c'est vrai que d'autres personnes sont passées ensuite en mi.com et en mac.com Jean-Christophe oui moi j'ai toujours mon adresse mac.com alors c'est tant qu'on est dans les anecdotes j'ai voulu cette année changer d'adresse pour des raisons de sécurité et Apple m'a expliqué que ce n'était pas possible parce que les adresses mac.com sont très anciennes et qu'il y a une incompatibilité entre iCloud et les adresses mac.com qui fait qu'on est obligé de conserver cette adresse c'est une règle d'Apple c'est en tout petit caractère moi c'est le cinquième Genius qui m'a enfin donné la solution qui n'en est pas une qui m'a dit gardez votre adresse mac.com donc on la garde avec fierté et agacement alors je vais quand même poser la question est-ce que certains d'entre vous utilisent iCloud avec une adresse mac.com si c'est le cas dites-le nous sur Twitter avec le hashtag iWeekTV ou sur sur les commentaires du Facebook Live Fred toujours mac.com par contre sur non je n'ai pas de retour alors comment est-ce que toi tu fais pour utiliser mac.com si Jean-Christophe c'est pas possible ah si c'est possible on ne peut pas changer d'adresse quand la première adresse était une adresse mac.com d'accord on est condamné on est vieux de la vieille on est condamné à porter son âge pendant toutes les années à venir je ne pourrais pas changer d'adresse bon je ne sais pas si certains d'entre vous sont comme moi c'est à dire que moi je me suis retrouvé sans vraiment m'en être rendu compte avec deux comptes iCloud avec deux adresses mail différentes ça a été un cauchemar d'ailleurs c'est toujours un cauchemar je crois que j'ai toujours une partie de mes données sur un compte et l'autre sur l'autre ça fait partie des sujets ça fait partie des sujets dont on va parler dans cette émission ou dans la prochaine j'espère que vous n'avez pas prévu d'aller au ciné à 19h ça va être un peu court en ce samedi mais c'est pas grave on est plutôt bien ensemble et sur vos commentaires c'est assez sympa parce que le simple fait d'avoir parlé de Performa Fred fait dire à Sébastien que brancher un modem 56k Olitech sur un Mac Performa 7200 faisait qu'on était déjà geek en 96 c'était déjà dans le meilleur des cas parce que les tout premiers étaient à 14k 28k de mémoire et les 56 il fallait les acheter à part à part c'était peut-être même des 9006 si je me souviens bien avec des boîtiers géo c'est ça je crois que mon premier Mac d'ailleurs c'était un Mac un Mac LC avec un un modem Olitech de mémoire 92006 pour l'anecdote on parlait on parlait des différentes adresses mac.com puis mi.com quand le service est devenu mobile mi puis icloud.com quand le service est devenu icloud et là je parle un peu de ma chapelle je suis spécialiste des noms de domaine ce sont des noms de domaine qui existaient déjà et donc qu'Apple a dû racheter pour certains notamment mi.com qui est un nom de domaine en deux lettres on parle dans l'industrie de 5 millions de dollars pour le nom de domaine mi.com c'est une question que je me posais depuis longtemps tu vois effectivement elle ne devait pas être donnée celle-là oui Gilles c'est toi qui voulais parler une autre anecdote il y a 3 ou 4 ans j'ai dû aller à l'Apple Store Opera où on achetait une babiole et l'employé d'Apple m'a demandé mon adresse mail j'ai donné l'adresse mobile mi parce que je les utilise au compte goutte pour ne pas me retrouver l'adresse en .mac polluée par le par le spam j'ai donné mon adresse mobile mi elle m'a dit ah mais vous êtes un utilisateur un fidèle d'Apple un ancien utilisateur puisqu'on était passé à iCloud j'ai souri j'ai pas parlé de .mac mais il y a déjà une hiérarchie entre guillemets pour rappel entre les différents types d'utilisateurs et oui c'est vrai que ceux qui ont l'adresse mac.com forcément sont des utilisateurs plus anciens ça veut pas forcément dire que mais c'est quand même un signe ça correspond surtout à la volonté de vouloir associer un produit à une adresse email c'est pour ça que longtemps ils ont préconisé d'utiliser mac.com comme adresse email en tant que nom d'utilisateur pour son service mobile mi ou un cloud.com etc c'est justement pour associer le service à un service de messagerie très simplement parce que si vous regardez d'autres services sur internet vous n'êtes pas obligé d'utiliser une adresse email vous pouvez prendre un nom du genre Fred underscore Blaisant ou Benjamin underscore Blaisant etc ça crée quand même ça crée la confusion c'est une première source de confusion on va dire on en reparlera on en reparlera tout à l'heure je voudrais quand même qu'on dise un mot un peu plus longuement de mobile mi qui nous amène progressivement à iCloud parce que mobile mi ça a été le service juste avant iCloud d'abord qu'est-ce qu'il y avait de nouveau et puis pourquoi est-ce que Jobs a fait ce clin d'oeil au moment où il présentait iCloud qui veut me raconter ça Jean-Christophe rapidement Ely tu auras peut-être des choses à dire aussi donc on partait de .Mac avec une idée très orientée web donc .Mac c'est .Mac en français pardon .Mac très orientée web avec c'est là qu'est apparu iWeb qui était une application pour créer des sites web très facilement mobile mi c'est mon identité mobile et c'est apparu si je ne me trompe pas avec l'iPhone 3G c'est bien ça je ne dis pas de bêtises et on est bien dans cette idée en fait Phil Schiller le présentait très simplement c'est Microsoft Exchange pour la maison voilà et c'est exactement ce qui se passe dans cet extrait de keynote qu'on voit en ce moment Jean-Christophe mais vas-y vas-y quand on était utilisateur entreprise et qu'on avait un téléphone Windows ou un Blackberry on avait l'habitude d'avoir sans fil et en temps réel son agenda son carnet d'adresse et il manque le troisième et son mail qui arrivaient merci qui arrivaient sans fil sans synchronisation alors qu'à l'époque avec un iPod ou un Palm pour les plus anciens on devait les connecter au Mac appuyer sur un bouton et synchroniser au coup par coup et les voilà ces trois écoles MobileMe introduit cette notion de push c'est à dire l'email qui est poussé dans l'air sans fil sur la machine c'est ce qu'on voyait dans la démonstration d'iCloud avec Steve Jobs tout à l'heure donc finalement qu'est-ce qui a rendu iCloud nécessaire étant donné que MobileMe théoriquement le faisait déjà alors parce que d'abord iCloud fait beaucoup plus de choses MobileMe s'intéresse uniquement à ces trois verticaux de gestion d'agenda et autres premier point deuxième point pourquoi Steve Jobs se moque de MobileMe c'est que il faut bien savoir que quand je parlais de village gaulois tout à l'heure Apple s'est toujours lancé plus ou moins seul sur ces sujets mais avait de la concurrence quand on parle de Microsoft Exchange pour les particuliers les gens qui travaillent en entreprise connaissent le principe de l'échange sans fil et pour eux ça marche Apple lance en grande pompe au moment de justement la sortie de l'iPhone 3G qui bénéficiait d'une mise à jour logicielle le même jour le même week-end et ça se plante les serveurs ne répondent pas les mises à jour restent en rade et des utilisateurs voilà My Glass exactement sauf que ça n'arrive pas pardon et des utilisateurs à l'époque subissent le pire des le pire des problèmes ils perdent des données les données sont dans le nuage et n'arrivent pas dans les téléphones catastrophe 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 bon parce qu'il y avait encore besoin du il y avait encore besoin d'iTunes pour activer les pour activer les téléphones oui et oui donc on accumulait à la fois la transition .Mac MobileMe le lancement de MobileMe pour les nouveaux utilisateurs et l'activation des nouveaux des nouveaux appareils qui en plus étaient extrêmement extrêmement demandés à tel point que il y a eu plusieurs semaines de délai vis-à-vis de la par rapport à la disponibilité on en parlait la semaine dernière la disponibilité immédiate en temps et en heure des quantités suffisantes de d'iPhone ou de matériel Apple est une donnée toute récente de l'ordre de deux ou trois ans jusqu'à présent il fallait faire la queue donc on accumulait trois types de problèmes et depuis les mises à jour logicielles les lancements en produits sont décalés dans le temps je ne sais pas si tu veux qu'on passe à iCloud bah oui parce qu'on se retrouve le 12 octobre 2011 voilà justement il faut bien comprendre une chose c'est que Steve Jobs le montrait dans la dans la keynote qu'on a vu tout à l'heure iCloud devient le centre de votre vie numérique comme l'était le Mac à l'époque je parlais de perte de données au lancement de Bombay Me c'est agaçant de perdre des rendez-vous ou des fiches de carnet d'adresse mais si on parle des photos du petit dernier ou de la musique qu'on a des playlists qu'on a mis tellement de temps à créer on touche à l'intime et on touche justement à un on est dans un changement tellurique de l'utilisation de l'internet donc c'est pour ça que Jobs qu'on voit à l'image je dirais ce livre a de l'auto-dérision qu'on lui connaissait pas vraiment c'est rare que Steve Jobs critique Apple lui-même en public et en disant Mobile Me n'était pas notre meilleure heure c'est justement on a appris de nos erreurs faites-nous confiance à nouveau pour nous donner ce que vous avez de plus cher et c'était pas gagné on va dire qu'il y a eu deux ratages dans les dix dernières années il y a eu Mobile Me puis il y a eu Maps on peut dire ça Jean-Christophe toi qui as la vision de la Silicon Valley on peut dire ça et c'est important que tu parles de Maps sur ce sujet parce que ça permet de lever un coin du voile sur les concurrents d'iCloud qui sont très connus très identifiés Jobs lui-même parle de Dropbox on sait depuis qu'Apple a voulu racheter Dropbox Dropbox a dit non et Jobs a dit bah on va faire la même chose c'était pas plutôt le contraire c'est pas plutôt Steve Jobs qui a dit non je crois que c'est Dropbox ils ont dit non au tarif que propose Apple et Jobs a dit bah on va s'y mettre et iCloud apparaît quelques mois plus tard donc ce qui est intéressant c'est que iCloud c'est ce qui rend la définition très difficile c'est à la fois le point central de votre vie numérique c'est votre email c'est votre espace de stockage ça fait travailler les services d'Apple entre eux et encore une fois Google s'est positionné bien avant et le fait très bien Dropbox fait certaines choses Microsoft fait aussi beaucoup de choses dans les mêmes dans les mêmes sphères donc Apple iCloud est à la fois difficile à définir et difficile à adopter justement parce que les géants de la Californie font aussi bien parfois mieux voilà donc on se retrouve le 12 octobre 2011 avec ces images de Steve Jobs qui est sur scène et qui explique le principe avec quand même un élément assez important je ne sais pas ce que ça évoque chez Twiley c'est que le Mac qui était jusque là le centre de tout finalement est relégué au rang d'appareil comme les autres entre guillemets c'est à dire qu'il ne vaut pas mieux qu'un iPhone qu'un iPad ou qu'un iPod Touch quelque part symboliquement c'est quand même un moment extrêmement important absolument c'est un énorme changement de paradigme puisque le Mac a toujours été au centre et tout passait par le Mac iTunes était nécessaire pour activer un iPhone toute la musique était d'abord téléchargée sur iTunes sur le Mac et ensuite envoyée au device etc et iCloud marque en fait ce changement énorme de paradigme qui est de dire maintenant vos données on voudrait qu'elles soient d'abord sur le cloud sur nos serveurs et nous nous chargeons de les envoyer dans vos devices et ça c'est un changement énorme et d'ailleurs quand on parle d'iCloud et on va en parler un peu plus en détail tout le monde pense à iCloud sur iPhone ou iCloud sur Mac et d'ailleurs je rajoute sur PC puisque ça marche plutôt bien mais n'oublions pas que iCloud c'est aussi et presque je dirais avant tout sur le web sur le site iCloud.com et ça ça marche quelle que soit votre situation si vous êtes à l'étranger vous avez perdu ou vous avoulez votre iPhone et vous avez besoin de retrouver vos contacts vous avez besoin d'annuler ou de localiser votre produit vous allez dans n'importe quel cybercafé vous vous connectez sur iCloud et vous avez vos données importantes pour une conférence du lendemain et vous avez perdu votre tablette où elle était vous avez besoin d'appeler le consulat et vous n'avez pas le numéro et bien dans n'importe quel endroit du monde cybercafé hôtel accueil vous vous connectez sur votre compte iCloud et vous avez votre environnement votre contenu votre iCloud Drive enfin toutes les choses dont on va parler après et donc presque cette partie web est la plus importante d'iCloud et c'est celle dont on parle le moins Juste quand Steve Jobs dit it just works en gros il ne faut pas se poser une question ça marche on va y revenir mais est-ce que vous êtes d'accord est-ce que c'est effectivement pour ceux qui n'utilisent pas encore iCloud est-ce que ça marche ça marche mais c'est compliqué à mettre en oeuvre et le Just pose quand même un problème ah bon c'est à la ronde de l'émission c'est à la ronde it works it just works sometimes ou alors most of the time c'est ça il n'y a pas d'exemples c'est une question de connexion oui Gilles le hub numérique qui avait été théorisé par Apple en 2002 était basé sur le port Fireware qui a été abandonné on s'appuie à partir de MobileMe sur les réseaux 3G et ensuite avec un iCloud c'est la 4G qui permet d'avoir instantanément toutes ces données comme l'expliquait Élie tout à l'heure ça va encore s'améliorer avec la 5G d'ici 2 ans à peu près 2 ans 2 ans et demi juste on a un message de Shinji qui nous dit iCloud n'est pas aussi ouvert que Dropbox est-ce que c'est vrai ? est-ce qu'on peut le dire ? je ne suis pas d'accord je ne suis pas d'accord pourquoi est-ce qu'il peut avoir cette impression là et qu'est-ce qui fait que c'est pas exact ? parce que Dropbox propose des clients pour plusieurs notamment Windows mais aujourd'hui si je ne me trompe pas iCloud Drive donc la partie justement stockage des fichiers et accès des fichiers comme un volume sur un PC marche aussi sous Windows il y a une application Windows pour le faire et comme le dit Élie grâce à iCloud.com grâce au site web c'est génial il n'y a pas de plugin à installer ça fonctionne en HTML5 donc avec un navigateur moderne ça fonctionne sur toutes les machines donc l'ouverture elle est là en revanche effectivement on peut se poser la question en termes de tarifs notamment si on n'est pas dans l'écosystème Apple il y a souvent aussi bien et moins cher donc c'est en fait la difficulté elle est là c'est que pour moi un utilisateur Apple se passer d'iCloud c'est comme les gens on en parlait il y a quelques semaines qui disent j'ai un iPhone j'ai pas besoin d'un iPad c'est faux on fait tellement plus de choses avec un iPad qu'avec un iPhone que c'est à mon avis se freiner mais si on a un PC et si on a juste un iPhone Google Drive et Dropbox font très bien certaines choses souvent gratuitement on parlera plus tard des problèmes de confidentialité et d'accès aux données pour moi on a raison de payer iCloud Google est gratuit parce qu'on ne sait pas ce que deviennent les données ensuite pour faire court c'est un point qui va intéresser Fred évidemment pour compléter ce qu'a dit Jean-Christophe peut-être que Shinji nous parle du début d'iCloud avant iCloud Drive on synchronisait les données des applications Apple c'est à dire iWork on pouvait synchroniser Pages Keynote et Numbers et pas le reste alors qu'avec iCloud Drive on a un espace qui est exactement comme une Dropbox où on met absolument ce qu'on veut Shinji précise sa question et il parle d'une fonction qui à ma connaissance est manquante et manque cruellement c'est la possibilité qu'offre Dropbox de sélectionner un fichier et de créer un lien et ce lien en cliquant sur ce lien on va télécharger le fichier de n'importe où depuis un navigateur web à ma connaissance et je parle sous votre contrôle iCloud ne le permet toujours pas il faut faire glisser le fichier dans un mail et il sera envoyé par mail y compris s'il est trop gros s'il pèse plusieurs centaines de méga en fait ça ne sera pas envoyé par mail à ce moment là mail envoie un lien effectivement qui pourra être envoyé c'est ça Shinji nous dit c'est ça donc c'est bien ce qu'il voulait dire et effectivement on va dire c'est la fonction qui manque entre iCloud mais qu'on retrouve avec Apple Mail et Dropbox absolument donc il y a moyen de bon c'est pas aussi c'est pas aussi élégant mais il y a moyen de faire à peu près la même chose alors on va on va rentrer dans d'autres problématiques d'autres facettes de iCloud dans cette émission spéciale je vous rappelle que vous pouvez participer avec le hashtag iWeekTV sur Twitter vous pouvez aussi nous laisser vos commentaires si vous nous regardez en faux direct on va dire en ce samedi fin de journée sur Facebook Live la page Facebook de WatchTV juste un mot vraiment pour bien tous être d'accord sur la compatibilité d'iCloud alors ça fonctionne sous iOS avec au moins iOS 5 au minimum donc sur iPhone, iPad et iPod Touch sur un Mac il faut Lion en version 10.7.5 au minimum ça marche sur Windows à partir de Windows 7 et puis comme tu le disais Elie iCloud.com n'importe quel navigateur permet d'y aller HTML5 oui un navigateur moderne parce que Apple justement n'a pas utilisé de plugin tout est natif mais il faut un navigateur qui interprète l'HTML5 alors le prochain chapitre de notre spécial iCloud ça concerne la prise de contact quel est le moment auquel chacun de nous a fait sa première rencontre avec iCloud alors ça se passe en général quand on configure un nouvel appareil que ce soit un Mac ou un appareil sous iOS lequel de vous veut nous expliquer comment ça se passe et surtout qu'est-ce qu'il faut faire ou éviter de faire Fred ouais bien sûr allez si on commençait par iOS tu veux bien ouais bien sûr alors dis-nous tout c'est très simple comme tu l'as dit c'est lorsque tu installes lorsque tu démarres ton nouvel appareil iPhone iPad tu le sors de la boîte il y a un ensemble de réglages qui sont proposés et on te propose de 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 connecter à ton compte iCloud via ton Apple ID donc qui est un peu un je dirais pas un fourre-tout l'Apple ID mais qui permet c'est un compte en fait Apple dans lequel sont rassemblées pas mal d'informations comme ton adresse tes moyens d'achat et donc tu peux le renseigner si tu n'en es pas pourvu tu as la possibilité de cliquer sur un link qui te perd un lien pardon qui te permet d'aller je ne l'ai pas fait Mac mi.com alors pas forcément c'est là où pour moi ça devient nébuleux c'est ce que je disais j'ai besoin de vous c'est ce que je disais tout à l'heure en fait on a longtemps associé les comptes iCloud mac.com à une adresse email Apple sauf que désormais vous pouvez utiliser une adresse tout autre on ne va pas en citer mais il ne faut pas internet mais à côté de ça vous aurez une adresse email Elie n'est pas d'accord rien non non je me permettais juste d'apporter une petite précision que nous vivons au quotidien des milliers de fois chez nous c'est que oui je suis totalement d'accord on peut utiliser n'importe quelle adresse mail mais il ne faut pas le faire c'est comme les blagues sur les corse est-ce qu'on a le droit de faire des blagues sur la corse oui mais il ne faut pas le faire et pourquoi il ne faut pas le faire Elie parce qu'à l'heure actuelle je pense qu'Elie a une bonne raison attends on va le laisser parler je t'explique à partir du moment où on veut configurer iCloud et on veut rentrer dans l'écosystème Apple c'est beaucoup plus simple de demander à créer une adresse iCloud parce qu'on va bénéficier de tous les services par exemple note qui ne marche pas si on n'a pas une adresse iCloud on peut la rajouter après comme un alias mais au moins on a une adresse propre qu'on peut d'ailleurs ne pas donner à tout le monde si on ne le souhaite pas et rien n'empêche de rajouter son adresse mail ou ses adresses mail préférées puisque mail permet de configurer autant d'adresses qu'on veut derrière mais au moins on a une adresse iCloud qui est propre parce que souvent ce qui se passe et nous attends juste je vais finir ça on a des clients qui viennent avec des adresses Wanadu Wanadu ça n'existe plus ça serait orange maintenant mais ils ont des adresses Wanadu et les clients moi je parle de l'expérience qu'on vit tous les jours chez nous confondent leur adresse mail avec leur identifiant donc le mot de passe quand ils viennent parce qu'ils ne se rappellent plus de rien on leur dit quel est votre mot de passe et ils nous donnent le mot de passe de Wanadu qui est leur messagerie mais pas celui d'Apple et on leur dit non c'est pas le bon vous devez en avoir un autre je voudrais juste je vous laisse la parole je voudrais juste dire une chose le problème de créer une adresse email icloud.com donc une énième adresse email justement de plus en plus les mots de passe toutes ces choses là sont envoyés par email les gens n'arrivent plus à s'y retrouver entre quelle adresse mail ils doivent utiliser celle de leur presse à Internet celle d'Apple donc c'est pour ça qu'à mon avis encourager les personnes de cette presse c'est pas non non parce qu'attention créer une adresse icloud ne veut pas dire qu'on active l'onglet mail on peut très bien avoir créé une adresse en icloud qui devient en fait un Apple ID mais l'Apple ID doit être icloud.com c'est beaucoup plus simple si après on décoche le petit onglet mail il n'y a pas c'est alors Eli Eli dit quelque chose de très important sur l'email et le mot de passe on a parlé tout à l'heure on en parlera peut-être des attaques sur les starlets américaines qui ont vu leurs photos téléchargées par icloud il faut savoir que c'est pas icloud qui s'est fait attaquer c'est qu'elles utilisaient le même couple adresse email mot de passe pour leur compte de mémoire gmail qui lui s'est fait attaquer et que le hacker a utilisé a essayé d'utiliser le même couple adresse mot de passe comme c'était les mêmes ça a marché il a pu récupérer les photos 99% des gens font ça exactement donc Eli je ne vais pas prendre la défense Eli a raison mais cela étant il y aura quelques conseils on n'a pas dans notre historique effectivement on s'est arrêté à icloud on n'a pas parlé d'apple id comme on essaye d'être un peu pédagogique on peut reprendre tu sais quand vraiment je me mets je suis maire utilisateur donc je me mets à la place des gens je me suis moi-même posé la question quand j'arrive maintenant j'ai créé plusieurs comptes donc je suis vraiment dans la merde mais au départ quand on tombe sur cet écran là qu'est-ce qu'on a intérêt à faire alors est-ce qu'on utilise une de ces adresses mail ou est-ce qu'on crée un identifiant donc là on a deux avis qui diffèrent moi j'ai tendance à conseiller d'utiliser un nom de compte qui sera facilement utilisable et reconnaissable par l'utilisateur et pas forcément une adresse mail icloud.com puis de renseigner par exemple ton adresse personnelle gmail j'ai un gmail est-ce que je mets mon gmail oui tu peux je mets mon gmail parce que tout est centralisé je suppose sur ton gmail puisque si tu mets icloud.com même si après tu n'actives pas l'onglet mail même si tu ne l'utilises pas lorsque tu vas faire des demandes par exemple récupérer un mot de passe recevoir il va tomber sur mon gmail non ça va tomber sur ton e-mail avec la .com si tu choisis avec la .com il y a un truc très concret c'est d'avoir toujours quand tu commandes sur iTunes un livre ou une musique le ticket de caisse qui va montrer ton achat est envoyé à l'email qui correspond à ton Apple ID est-ce qu'il vaut mieux que ça soit envoyé sur l'email que tu relèves tous les jours en permanence ou est-ce qu'il vaut mieux créer un compte email à part que tu ne vas pas relever parce que c'est un compte email de plus mais juste pour il a très bien résumé donc aujourd'hui l'email de ton Apple ID est utilisé par Apple pour communiquer avec toi alors je peux faire un sondage express on est 5 votre adresse c'est votre donc votre Apple ID c'est ça oui pour vous c'est quoi c'est .Mac alors moi je fais un cas particulier c'est mac.com tout simplement parce que comme je suis un vieux de la vieille entre guillemets j'avais ouvert un mac.com à l'époque et j'ai toujours gardé ce login pour mon Apple ID néanmoins mes informations tombent sur mon Gmail c'est-à-dire que dans mes réglages de compte j'ai choisi d'envoyer mes informations sur mon Gmail c'est-à-dire que tu renvoies les messages qui arrivent sur mac.com vers Gmail ? non c'est pas comme ça en fait si tu veux mac.com est devenu heureusement qu'on a prévu deux heures d'émission mon adresse mac.com est devenue un nom de login comme ça aurait pu être Pedro ou comme ça aurait pu être Fredo Pedro ou Fredo Delgado moi c'est mac.com qui est aussi mon adresse personnelle donc comme ça c'est simple c'est on a la philosophie qui est j'utilise une adresse mac.com pour mon Apple ID je relève mon adresse mac.com toute la journée en permanence et donc tout est unifié mais je ne suis pas d'accord avec Eli quand il dit qu'on ne peut pas utiliser une adresse Waladu comme Apple ID ça marche de la même façon y compris pour Note il n'y a aucune limitation entre l'adresse on peut alors juste les amis vous savez quoi est-ce qu'on va arriver à la fin de la première émission je voulais juste savoir Eli et Gilles vous c'est quoi vos vos id mac.com parce que pareil on l'a créé dès le début et c'est mon adresse perso mais mon adresse professionnelle je la relève en même temps et je ne dis pas qu'on ne doit pas qu'il ne faut pas l'utiliser mais je dis qu'on ne doit pas que c'est mieux de ne pas avoir une adresse différente maintenant si on a choisi de le faire ça va très bien marcher ok il faut vraiment juste Gilles la même question moi j'en ai deux et je suis dans la panade parce que vite 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 j'en ai deux il y en a une pour une pour la musique et l'autre pour voilà t'en as deux d'accord donc parce qu'il y a aussi Apple Music alors on va en parler dans la deuxième dans la deuxième émission consacrée à Aclad merci d'avoir été avec nous pour cette part one comme on dit à San Francisco au pays de de Jean-Christophe merci de votre fidélité à iWeek on se retrouve très vite pour cette deuxième partie consacrée à Aclad passez une très bonne soirée une très bonne journée sur Watch où les programmes continuent salut à tous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501